bonjour internotatrice et internotateur ici gaden pour les jeux du cygne on se retrouve aujourd'hui avec zikino sur sovl sovl salut zikino voilà donc mon match contre lui il en reste trois à faire et puis j'aurais terminé un petit tournoi interne et je crois zikino que c'est ton premier match si je me trompe pas ou t'en as déjà fait un star game c'est bon ouais tu en as déjà fait un match ou pas encore je me souviens plus j'en ai déjà fait un contre à quatre mais pas en officiel d'accord et avec une liste qu'il n'a pas gardé au final si j'ai dit on est quand même passé au début du tournoi de la 0 58 et là on est en 0 61 des jours ouais voyager pas mal de petites mises à jour alors moi je vais je vais tenter une une comment une stratégie qui m'a été suggérée par un viewer je vais faire un peu différemment de ce que je fais d'habitude j'ai bien fait de regarder les messages comment j'ai bien fait de regarder les commentaires de qui ont été postés encore qui lui parlait de stratégie bon je sais pas si ça va beaucoup changé au final mais j'ai pas vu tes autres matchs donc c'était le match contre aminou je crois je suis prêt et donc c'est dit qu'il donc il va entamer je sais je vais pas du tout opérer quelle armée tu avais oui oui je t'entends sans problème oui je t'entendais plus c'est normal je disais je vais jamais trop trop comment me placer on va faire ça en fait allez alors son capitaine est complètement à l'opposé de mes troupes c'est ça donc c'est un jeu en tour par tour on voit tu n'as pas de canon déjà ça me ça me rassure ça me rassure et on a autant d'unités donc il va pas y avoir d'histoire de faire passer son tour ouais on va faire ça j'ai pas trop regardé c'était quoi tes unités mais on ne peut pas voir je crois le déplacement c'est 11 pour mes croquots à tout tout à gauche 9 pour mes nudes mes skins 12 12 pour mon triceratops et 8 pour mes mes guerriers alors t'as qu'à t'a qu'à t'aime si je fais ça si je suis toujours pas changer les raccourcis ça reste un jeu en early access mais nous donne certains conseils de raccourci par exemple x et c on voit et shift x et shift c et là par exemple j'ai pas la moindre idée et si je me mets là je crains de pas pouvoir de tirer dessus si là je peux il peut donc je vais j'ai fait c'est pour les portées de tir qui est plus 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 et une petite boule de feu en plus avec un jeu de merde et dans saurie effectivement ça c'est de l'archer corps 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 ça c'est un gros monstre de corps à corps c'est un gros tank le triceratops mais c'est pas intuable il a des il a des archer dessus il a des d'une efficacité assez modérée j'ai pas été renversé par en fait leur sachant que le skill des de tous et tous ces trucs là c'est trois et que c'est des arcs courts en plus ça veut dire que tu tires quasiment tout le temps à longue portée et que globalement c'est assez peu efficace et ça là on voit le avec mon unité on voit la partie longue qui est la partie un peu plus claire la portée courte et plus proche et en dans l'apprenti tu vois pas tu vois pas là ah oui si si moi je la vois oui non mais je pensais avec les touches shift x et shift c on les voit pas non 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 maintenant que je l'ai sélectionné mon unité je le vois maintenant que j'ai plus je sais pas tu bonjour bonjour ah nous avons un akatsuki sauvage vient de sauter dans le chan je regarde je regarde le live en même temps oui parce que du coup moi moi je vais pas mettre en streaming en plus déjà que mon ordre oui c'est ça c'est pour ça que je regardais le live de zikino est-ce que j'avance plus ouais et et sinon je vais répondre à ta question ça va très bien je suis suffisamment proche et au lieu de faire cinq plus pour toucher il suffit aïe 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 on peut pas reculer les unités on peut il faut il faut tourner pour ça il n'y a pas de manoeuvre pour faire demi-tour si enfin en fait la manoeuvre de coups te coûtent la moitié de ton mouvement ouais sinon ça s'appelle la fuite quand il fait qu'il y a des choses qui arrivent on va rester là espace c'est marqué là haut souvent ça fait ça aide à finir le tour plus vite ou l'action plus vite lancer les dés ce genre de fausse alors pour ceux qui connaissent pas on rappelle aussi que si vous avez un défaut d'unité donc si vous avez moins d'unités que l'adversaire à la place de down ou de skip je te dis que c'est pas très efficace oui oui à la place du ski phase ici on pourrait passer le tour d'une unité est ce qui est pas le cas puisque là pour l'instant on a cinq unités activables chacun c'est ça en fait vous avez toujours le même nombre d'activation qui est géré par la personne qui a le plus d'activation vous verrez ça peut-être quand je jouerai exikino normalement après ouais non mais aminou il a dit qu'il pourrait qu'il pourrait qui pourrait ne resteraient pas le temps ok parce que moi j'ai moins d'unités que toi donc je vais certainement pouvoir passer te forcer à jouer deux fois d'affilé il a appris à jouer avec cette bah en vrai c'est très fort oui j'ai remarqué ça aussi quand contre l'ia moi je du coup j'ai fait quoi j'ai fait j'avais qu'un match contre un humain c'était contre toi katsuki avec l'autre liste ah oui c'est les gobelins je connaissais pas du tout comment ça fonctionnait j'étais en mode what the fuck les gobelins asie et voilà je n'ai pas beaucoup joué contre des humains et seulement deux campagnes je crois bah si tu veux jouer contre une ia tu peux jouer contre éternel et aussi nul que l'ia c'est vu avec lui c'est lui avec lui donc c'est bon oh là 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 mais comment il est vilain non c'était vieux avec lui c'est bon oui mais c'est vilain quand m'empêche pas de pas forcément être gentil oui alors non comme ça tu peux pas je peux faire ça non que je tourne un petit peu tourner un peu plus alors tu peux te déplacer même si c'est rouge mais qu'il n'a pas toujours pas toujours ça dépend si tu rentres vraiment dans l'unité du je peux pas là si tu sais mais là c'était un mur donc c'est bon dans la clive c'est normalement la regarde je peux pas non non dans les hommes non dans les obstacles tu peux pas des fois il veut bien c'est quand c'est un tout petit peu des fois ouais ça en fait c'est qu'il ya une zone une zone supplémentaire qu'on ne voit pas qui correspond autour des unités de faire un double un double un double crochet que de faire dès le début une manoeuvre ça dépend et donc mes cavaliers ils ont des pistolets et mon capitaine aussi des pistolets donc je peux tirer tu n'es pas obligé de tirer sur la même cible le capitaine peut tirer sur notre cible que l'unité après les stades j'avoue que pour le moment bah tu as une power de 4 donc là c'est un power de 4 sur défense 5 tu blesseras sur du 5 plus power de 4 sur défense 6 tu blesseras sur du 6 plus par exemple ouais mais le triceratops il a 7 oui le triceratops tu le blesseras sur du 6 dans tous les cas pas chercher à comprendre donc c'est compliqué le triceratops c'est un gros gros tank quelques enfin il ya très très peu d'unités qui vont commencer à minouille est arrivée oui non mais non je veux dire qu'ils vont arriver à le blesser sur du 4 ou du 2 enfin du 2 plus je crois que c'est impossible de le blesser sur du 2 plus mais sur du 4 il faut quand même commencer déjà à avoir de la grosse artillerie pour peut-être en campagne avec oui avec des bœufs d'amélioration d'unité parce que tout est trop loin je parle en le truc c'est de parler en jcj oui à la base c'est comme moi rameur c'est un jeu joueur contre joueur il a une grande portée de charge là son crocodile je sais pas non c'est 11 c'est pas c'est pas les plus rapides presque autant que mes chevaliers quoi toi tu es à quoi tu es à 14 je sais même pas où on voit quand tu cliques sur activer tu as un nombre dessus qui apparaît alors comme là tu vas choisir tes cavaliers en gros la cavalerie dans les roules c'est 16 c'est 16 et donc en fait il charge à leur distance de mouvement donc ça doit être 15 tu dois avoir 15 de vitesse il a 15 parce qu'il a des armures lourdes en fait la cavalerie c'est 16 et comme là tu as une armure lourde c'est 15 et donc tu charges à 15 donc en gros mouvement plus charge ça fait 30 ah ouais effectivement j'avais jamais remarqué qu'on arrivait pile poil à la limite là techniquement une bataille près peut-être techniquement la cavalerie lourde elle charge sur toute la map en small en small oui c'est à dire que mouvement un tour et charge le tour suivant quoi c'est ça il y a très peu d'endroits où tu peux pas aller avec de la cavalerie en diagonale oui mais en ligne droite tu peux pas tu peux pas échapper à de la cavalerie c'est là où j'aime pas jouer en premier c'est parce que du coup c'est des crocodiles en fait j'ai fait exprès de les activer en dernier pour en fait l'objectif c'est que on puisse charger tous les deux de toute façon je sais que tu me chargeras dessus mais voilà le truc toi toi tu as la lance qui fait que tu as besoin de charger et moi j'ai mes armes lourdes qui me rajoute j'ai plus un de power quand je charge aussi donc alors zikino au vu de la map j'aurais pas dû mettre au vu de la map et au vu où tu as mis ta cavalerie lourde elle ne pourra jamais charger de flanc ouais ouais c'est en fait tu la mets à la place de ta de ta cavalerie légère cette carte est compliquée de toute façon il y a beaucoup d'obstacles si gelden était de l'autre côté et oui 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 mais je me serais pas déplacé comme ça dans ce cas là oui oui voilà et on peut pas tout prévoir et non et tu vois gan du coup je me rapproche le plus possible c'est mieux moi par exemple avec mon passe par exemple je vais pouvoir te forcer à jouer ta cavalerie lourde en fait pour pouvoir entre guillemets de toute façon dans tous les cas vous alliez vous tapez dessus alors la zikino tu as fait un petit misplay ou en fait tu as plus de distance que lui au niveau des crocolisques donc en fait tu aurais pu le forcer à avancer au maximum alors après il est pas con il soit il se serait mis là où tu pouvais pas le charger mais au moins normal j'ai pas lui voilà c'est ça il va faire un coup de peur donc tu perds ton bonus de charge non tu perds pas et on l'aura tous les deux on aura tous les deux le bonus de charge c'est pas une interception c'est pas une interception là les deux unités vont se charger l'une dans l'autre donc oui oui peut-être je ne sais plus je te jure c'est une contre charge il aurait pu en se mettant un tout petit peu en avançant un tout petit peu en avançant moins mais dans ce cas là j'en fait effectivement c'est ce que dit akatuki je me serais pas mis à portée de charge dans ce cas là et ça aurait juste ça aurait juste retardé le le combat le combat d'un tour après t'aurait peut-être pu forcer zikino à montrer son flanc mais bon de toute façon je peux rien charger d'autre donc et chaque tour c'est en trois phases la première phase c'est celle ci mais qui n'existe pas autour 1 on choisit qui charge contre qui la deuxième phase on se déplace on tire et tout ça et la troisième phase qui est skippé au tour 1 aussi c'est résolution automatique de tout ce qui est au corps à corps effectivement il noté de façon ouais c'est le terreau t mais j'ai pas fait de vidéo là dessus c'est ma première vidéo sur le jeu sur ma chaîne j'explique aussi en même temps le monsieur il fait cinq ans de campagne et il fait même pas de vidéos sur ça j'en ai fait deux puis regardant j'ai vu la campagne que tu as fait deux nuits alors que je t'avais demandé si tu étais dispo allez deux boules de feu à deux quoi mais tu lui fais quand même des dégâts sur ces oui encore heureux est ce que j'arrive à passer là normalement j'y arrive mais ils sont pas grands les skins ils sont pas grand mais mais le problème c'est qu'ils sont quand même trop proche des unités adverses et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait il y a une voilà oui mais j'y pense les albardiers vont forcément blesser sur du 4 plus c'est une bonne arme de l'albarde contre ah oui bah contre les contre les légo les gros les gros lourds merde c'est une donc une bonne arme contre moi irl je parle je suis gros et lourd personne n'avait compris je te rassure parce que les petites ailes faites elles sont pas grosses et lourdes j'espère pas avant c'est pas c'est pas le n'est pas le thème habituel en tout cas mais il peut être il était swift comme taylor ah oui c'est vrai il ya le terrain difficile et du terrain impassable c'est deux choses différents sachant que moi j'ai une unité qui ne subit pas les les terrains difficiles des fois je vois la portée longue et pas longue oui c'est quand tu as ta souris dessus en fait c'est quand tu as l'unité qui est sélectionnée et que tu mets ta souris sur l'une de mes unités tu vois ta portée longue et ta portée courte quand tu utilises shift x ou shift c tu ne vois pas les portées longues ou les portées courte c'est ça et d'ailleurs il ya un truc qui est chiant quand tu fais shift x et que tu as sélectionné ton unité tu la vois ah oui mais d'accord il ya un truc qui est chiant aussi avec les shift x et shift c c'est que si un général a une arme de tir mais pas son unité tu ne verras pas l'angle de tir non je le sais parce que ça m'énerve pour avoir le coup à chaque fois ça m'énerve est ce que je peux passer par là forcément non autour du terrain je passe dans le terrain ou pas je pense que si tu passes à peine si tu as une unité qui rentre dedans c'est bon tu es dedans si tu as une unité qui touche la forêt tu rentres dans la forêt c'était le même principe dans les jeux de figurines warhammer où si tu avais un socle qui effleurait le socle de l'arbre tu étais considéré dans la forêt ça évite beaucoup de problèmes là je devrais toucher quand même au tir alors n'oublie pas voilà en gros quand tu fais ton shift c ton shift x si tu as une partie du cône qui touche l'unité ennemie tu peux lui tirer dessus ça c'est toujours en fait le pixel suffit la plupart du temps c'est ça ça permet même parfois on les charge c'est un peu plus complexe ça permet à Katsuki de faire des trucs un peu cheatés le caillou d'éternel c'est ça bientôt sur la chaîne là c'est censé être bon du coup là tu peux lui tirer dessus ouais allez on va faire ça effectivement en fait là tu vas tirer entre une branche d'arbre et une tête d'un soldat c'est bon ça passe c'est ça oh c'est pas les mêmes euh et bah oui j'ai pas le même skill entre les carabal si t'as le même skill c'est pas la même distance oh putain mon unité c'est pas les mêmes skill ah il a la cruelty il a 6 et mon unité il a 3 il a la prouesse allez les petits javelots là voilà c'est équilibre là normalement les javelots ils peuvent tirer ils pourront tirer sur tes albardia ouais bah d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait je savais pas s'ils pouvaient tirer donc je savais pas s'ils avaient une capacité de tir je l'avais oublié oh putain ok ah la la j'ai de merde bah bah littéralement c'est un grand classique avec monsieur Triceratops ah mais tu gagnes quand même non non j'ai perdu c'est bien j'ai perdu non non je parle de Zikino ah oui mais le Triceratops le jour où il se mettra à faire quelque chose il va neiger bah il a quand même gagné il a permis de gagner ouh ça c'est bien par contre ça c'est très très bien oh non ça commence déjà mal alors sauf ah la la sauf que je vais pas pouvoir charger tu peux pas charger les tireurs normalement coucou salut Alastre coucou Alastre on va tirer tout sur lui ah si c'est bon ça c'est cool ça c'est vraiment cool j'ai vu que les tireurs pouvaient te charger juste un peu trop loin ils se sont enfuis donc et là typiquement toi ça ne change le fait que tu charges ne changera rien ça modifiera juste la position la position respective parce que toi t'as pas de bonus pour charger dans ces cas là chargé par derrière par ton autre unité oui alors dans ces cas là ouais vaut mieux enfin ça dépend d'où est-ce qu'il y a d'autres unités de tir pour savoir s'il vaut mieux charger ou pas 500 à 0 Alastre il a fini sa partie ah oui de nouveau c'est beaucoup ah mais c'était pas pour le tournoi ah c'était contre Archie c'est ça nous avons un nouveau Archie qui n'est pas qui n'est pas dans le tournoi mais qui nous a aïe 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 zut donc j'ai activé mes chevaliers et ils se sont rétablis je me suis dit il y avait besoin d'un punching ball supplémentaire pour que le dernier se sente pas complètement pas complètement pas complètement fané non mais c'est vrai qu'il se fait tabasser par des morts vivants par Alastre il se fait aussi tabasser par des chauves-souris paraît-il sur certains JDR je suis pas sûr je ne vois pas pourquoi je dirais plutôt que je me fais surtout tabasser par les dés ce qui ferait plus juste les dés m'en veulent je crois que je te touche il m'agace t'as l'air plutôt bien parti la Gaelden non parce que disons que ah non il y a des mecs planqués dans les buissons j'ai eu un peu de bol contre ces chevaliers qui ont fui sur un test qu'ils auraient très bien pu réussir mais le Triceratops c'est pas exactement à son avantage contre des halbardiers ah non ça c'est sûr donc après Zikino n'a que des halbardiers ou du tir donc oui mais j'avais pas du tout regardé son armée donc ah oui non non mais je parlais plutôt pour Alastre oui d'accord ok ça c'est fait merci merci d'être venu le tir à 5 plus qui fait plutôt un 3 plus c'est pique non mais non mais what the fuck quoi le tir à 2 récupération des points du seigneur oh là là et là t'as fait quoi c'est c'est le plus 1 en résultat du combat c'est ça donc il peut arracher un draw ou une victoire si les combats se passent pas bien activate qu'est-ce que je vais faire avec eux parce que je vais pas pouvoir passer pour te tirer dessus pourtant j'aurais bien aimé à mon avis même en rentrant le ventre ça va être compliqué pourtant ils sont pas gros les skinks ah quoi que ah putain j'y suis quasi quasi quand même le mec est en train de jouer à Euro Truck Simulator pour rentrer entre deux voitures alors spoiler ça se fait en drift en vrai ça c'était bien d'en voir un air aussi où dans certaines versions tu pouvais changer ta formation ah bah oui bon ça te coûte très très cher en déplacement mais tu pouvais te mettre en colonne pour passer dans des zones un peu comme ça dégueulasse la sache alors je sais que de fait c'est vraiment dégueulasse mais ça passe bah j'ai pas sûr tu rentres un peu sur les côtés bah oui c'est le problème en fait c'est mes sauriens qui gênent c'est toujours mieux quand ça frotte mais il faut leur dire je sais pas de quoi tu parles il parle de l'éponge bah oui bien sûr en plus si tu frottes pas avec ton éponge ça ne marche pas en plus là je pourrais te tirer dessus quoi c'est exactement ce que je veux et je sais pas pourquoi ça passe pas t'es un peu trop près de tes sauriens je crois ouais je sais mais je sais pas si c'est les sauriens ou les halbardiers qui vont dire niet il y a un moment t'es trop près des sauriens mais si tu tournes t'es trop près du triceratops c'est ça je pense que alors t'as peut-être un pixel où tu peux passer mais je pense que si t'avais décalé de 0 à 1 sur la droite ça passait plus facilement ton tricer et les halbardiers mais bon ça tu le décides pas c'est il y a peut-être un pixel où ça passe alors toi je dirais peut-être un demi-pixel non mais sérieux c'est vachement grand la distance là entre mes sauriens et ouais mais pas en bas enfin pas le le coin le plus éloigné de la du point de pivot ouais ouais putain je suis hyper loin quoi c'est nimp parce que si tu rentres dans la forêt tu pourras me tirer dessus et bah oui si je rentre dans la forêt je peux te tirer dessus c'est quand même vraiment le gros intérêt s'il met un pied dans la forêt il peut te tirer dessus putain et là ça ne se passe pas et moyen que bah non ça ne passe pas c'est en rouge alors que je suis quand même loin de toutes les autres unités oui non mais t'es encore t'es encore trop proche un peu tac 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 là je suis dans le triceratops donc je ne peux pas bouger là je suis dans les halbardiers donc je ne peux pas bouger putain ça va se jouer au demi-pixel c'est littéralement le truc c'est que en fait là s'il arrive à passer et à te tirer dessus ça peut tellement c'est assez game changer donc c'est pour ça que j'insiste ça change tout surtout que si tu peux lui tirer dessus tu peux peut-être le charger aussi derrière tout à fait j'ai vraiment très très envie de passer mais le jeu a vraiment pas l'air d'avoir envie que je passe moi non plus j'ai pas très envie que tu passes oui mais toi est-ce qu'on t'a demandé ton avis non mais sérieux quoi 2,6 c'est pas bon en plus c'est une combinaison de plein de déplacements quoi donc ça consomme à mort c'est pas tant que ça consomme c'est qu'à partir de quel déplacement l'ordi dit que non tu peux plus te déplacer c'est plus ça non mais viens Zikino fais une autre partie laisse le monsieur essayer de passer notre instance du jeu là je crois qu'à un moment il faut se rendre dans l'évidence que ça passe pas si ça passe mais du coup je peux rien en faire ça me saoule alors moi je suis presque sûr que ça passe à un moment mais il faut vraiment trouver les pixels mais en fait tu sais pas où voilà et ça c'est un peu chiant et tourner le minimum à chaque fois bon allez je vais laisser tomber l'idée mais du coup je peux rien en faire je vais faire en sorte de pouvoir changer les talbardiers si jamais si jamais mais ça rien lâche bon bah tout ça pour ça il a fait apparaître les petites images allez lance TD coyote aïe 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 comment on fait d'appeler sur roll to hit mais touche mais touche bordel de nirgn bordel de nurgle sérieux quoi le triceratops le plus rentable de l'histoire en vrai en vrai Gaëlden est-ce qu'il a été utile dans une bataille oui je te dis il m'a complètement fait gagner contre Eternel d'accord du coup le combat le combat machin c'est le truc en haut au centre le score oui c'est en haut en fait là t'as le nombre ton bonus de plus 1 c'est ça c'est ça au début je pensais que c'était genre tu vois Gann là il n'y avait pas eu de combat tu gagnais de 1 directement contre les crocolisks voilà parce que parce que t'avais activé ton truc c'est ça en fait ça te permet d'arracher des draws ou des victoires à l'arrache quoi c'est une charge je ne vois pas c'est bon je peux les charger et là il manque un demi pixel je pouvais quasiment te charger de dos là encore putain c'est dégueulasse quoi charger qui de dos charger les chevaliers impériaux ça se joue mais à rien du tout ah non mais c'est toujours le pixel qui fait chier c'est l'objectif voilà il avait évidemment tout calculé évidemment toujours être à la distance max de tir de l'adversaire ou de charge de l'adversaire plus un demi pouce c'est ça un demi pixel attends si je fais ça là non là de toute façon je te vois pas là je suis censé de voir apparemment là normalement quand tu mets un pied dans la forêt en fait tu peux voir à travers la forêt oui mais là là normalement enfin sur le live comme on a 30 secondes de retard tu peux le voir ah bah c'est moins bien réussi déjà que tout à l'heure étonnamment ouh la double le double 6 par contre toi tes sauvegardes sont aussi bien réussis oh le lâche bah oui bah en même temps c'est normal c'est de la caméra légère c'est leur rôle j'ai pas pris des catapultes c'est pas pour rien ça sucérera peut-être pas mais il peut pas gagner sur le terrain il va attendre que tu abandonnes avec sa manœuvre il endorme tes trous c'est à peu près ça mais le bardier il savait plus qu'il fallait se battre du coup ils se sont enfuis normalement là ça passe non ça passe là ça passe quand même du coup tu pourras me charger c'est pas bon non surtout je peux te charger tes albardier de flanc ensuite ah je sais pas sinon là t'es trop loin pour charger la cave je pense que je suis trop loin ah non le X passe techniquement ça te doit pouvoir passer t'es de dos là en plus et de dos en plus potentiellement de dos ça change beaucoup ah oui oui parce que tu peux pas répliquer avec le héros ton héros ton héros pourra attaquer d'ailleurs est-ce que les forêts enfin les forêts les terrains difficiles modifient ta distance de charge non pas de charge d'accord de mouvement oui de charge non un truc auquel il faut que je fasse gaffe c'est de pas être justement à portée de charge de ta cavalerie mais si tu m'interceptes de dos normalement oui mais bon comme je suis pas sûr d'y arriver sur un malentendu ça peut ne pas passer donc normalement ça passe d'après les angles normalement ça passe mais bon je sais pas est-ce qu'il est considéré de côté ou de derrière tu vois là de dos là je serai de dos de dos il y a plus de la moitié de l'unité qui est de dos donc t'es de dos ils n'ont pas de dos putain salut le temps de réaction qu'il y a eu ah bah voilà ça y est je fuis voilà je fuis donc de toute façon ça me laisse deux possibilités de charger oh non oh mais non mais putain là c'est sympa mais c'est pas vrai quoi oh putain ah oui mais non du coup parce que là je peux t'empêcher de charger mon capitaine et tu peux m'empêcher de charger non non mais c'est c'est exactement la stratégie que j'avais décidé d'employer quand ça veut pas hein moi et quand ça veut pas c'est ça veut pas ouais ouais je me suis rallié pourquoi t'as fait avant je sais pas je peux pas te dire non non en fait là quand il y a charge et contre charge il prend souvent un ordre un peu non non mais c'était l'ordre du tour je sais pas pourquoi j'ai activé mon unité avant toi c'est ça la stratégique phase tu t'as pu d'abord normalement c'était toi en premier c'est pas la première fois que je vois que ça change les stratégiques phases il donne avantage à celui qui va perdre non mais oh c'est pour ça qu'il me donne jamais l'avantage alors c'est pour ça que l'Azikino n'a pas l'avantage oulala et sur 8 touches putain c'est ouf là t'as eu de la chance ouf quoi bordel oh tu vas perdre le combat t'as eu envie ah non le barbier qui tire seul ah yes là c'est bon allez barre toi yes barre toi yes barrez vous barrez vous condomime nous avons tous les mêmes références ouais ça c'est moins bien j'ai perdu de 1 quand même bon Empire of Men c'est toi Aminou ouais alors par contre The Sith peut-être elle est dans un autre chan parce que sinon ça va être compliqué qu'est-ce que je fais ouais mais je sais pas trop si je fais ça je fais ça mais mais je sais pas si j'aurais pas dû terminer ta le barbier une counter charge possible moi je pense que tu fais bien d'aller taper le capitaine il vaut plus de points qu'il y a les demi à le barbier mais Newt je suis pas sûr qu'ils arrivent à ouais alors à deux flancs ça se passe oui c'est grave de flancs pas ce tour-ci ah mais voilà c'est moi qui ai joué le rallye en premier ouais je sais pas je me demande quand t'as pas que des unités à rallier s'ils te donnent pas l'avantage au ralliement peut-être ouais est-ce que je peux te tirer dessus oui je peux te tirer dessus parce que quand tu rallies ton unité elle fait rien oui non mais je dis pas que c'est un intérêt mais quel inintérêt mais quel inintérêt c'est pas que c'est hallucinant hop allez ouh 4 touches et en 3 tours de combat c'est quand même ça rigole pas oh il t'aurait fait 4 sauvegardes ça aurait été beau c'est clair et j'ai envie de dire ça aurait été Théo Albardier ouais je pense qu'il peut t'entendre avec la première charge elle était à mon avantage avec Microcolisque mais la deuxième même en attendant tu tiens sa cave du coup il y en a qu'un qui tape ouf je gagne ça c'est normal allez c'est le dernier tour alors c'est le dernier tour du coup sur qui est-ce que je charge bah si sur ta cave aussi mais toi tu vas pouvoir terminer Microcolisque potentiellement il faut que tu valides quelque chose je te charge de flanc là je suis pas de dos c'est naze ouais effectivement ouais c'est bien tu as la flanc de ta flèche ouais non mais en effet non mais oui oui c'est sûr non c'est normal c'est normal après ça change pas grand chose puisque comme t'es engagé de face et que t'as pas de rente il n'y aura pas de riposte quand même sur le Triceratops ouais c'est ça et c'est le même bonus de plus un ouais ça change du coup il ne serviraient à rien t'es albardé il ne change rien c'est le dernier tour il faut soit que tu wipes soit que tu détruis quand ça arrive et que c'est pas le dernier tour il faut que tu fasses un demi-tour complet avec ta roue sinon t'es à moitié dans le décor tu peux pas bouger voilà si tu fais le tour un demi-tour complet tu peux bouger voilà ah ouais on va faire ça même si ça va pas changer c'est pareil hop allez ça va tous jouer au délai aïe 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 de la cavalerie c'est moche c'est ça et Gaelden qui récupère tous les crocos euh Zekino qui récupère tous les crocos allez allez vas-y vas-y trois couches yes je me fais spoil les combats parce qu'il y a de la latence sur le stream on sait ce qu'il se passe à l'avance nous avons allez pas de loin la victoire à mon avis non non il y a 117 points sur 17 ça va le truc c'est que toute son armée est endommagée donc du coup je récupère des points partout alors que moi mon trissé c'est toujours pareil en fait tant qu'il lui reste un point de vie il n'y a pas de demi-force ouais pff bien je t'attends merci merci Zekino du coup la partie elle est sauvegardée automatiquement maintenant j'ai fait un screen j'ai fait un screen que je vais poster merci en multi ils save automatiquement les les replays merci à ceux qui ont suivi ce match je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt à bientôt je t'傍in j'en vais j'en vais j'en vais j'en vais C'est parti.